bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo je vais vous faire un coeur un coeur en origami qu'on mettra après sur une carte alors j'ai pris une feuille à peu près 20 sur 20 un carré voilà cinq années que j'ai plié en deux comme ceci voilà non je l'ouvre et je vais venir m plier un côté comme ça alors ça sera le devant de mon coeur et l'autre côté si celle de faire bien bien à la même hauteur comme ceci voilà ça vous fait ceci on va couper cette partie là on n'en a pas besoin je vais essayer de couper droit ce qui n'est pas vide avec moi je vais peut-être prendre un cutter moi couper droit c'est pas mon truc mais avec le massico j'ai peur de couper de travers aussi donc et on coupe le morceau en trou en s'accroche ça peut être pas très malin ça que ça accroche comme ça alors attendez je vais finir au ciseau j'ai pas mon petit ciseau en bas l'autre chose ça fait rien on finit comme ça alors attendez hop voilà donc ça pas besoin on a ce morceau là qu'on garde alors j'essayais d'être clair dans mes explications parce que avant d'arriver à le faire j'en ai quand même fait huit donc j'ai mon morceau comme ceci je vais ouvrir je vais faire la même chose avec le haut c'est à dire je vais rabattre ma pointe en bas attendez j'ai pas fait ma petite dur ça ira mieux pour voir voilà d'abord ou pied comme ceci marque bien les plis alors donc on va faire dans l'autre sens c'est à dire comme ceci comme ça ça fera une croix je vous j'ai l'impression d'être trop droite c'est pas trop 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 grave mais bon c'est toujours mieux quand c'est bien droit que les points sont exacts bon alors j'espère qu'on voit bien ce que je fais voilà donc ça nous donne oui une croix comme ceci hop je vais beaucoup t alors on va prendre les deux côtés ces deux côtés là on va les rentrer à l'intérieur on va les maintenir on va replier ce morceau là sur ce morceau là ce qui est un peu délicat parce que mon papier est un peu gros mais je n'en ai plus de faim donc vous prenez votre temps pour faire ça du moment que les deux morceaux se rejoignent et par contre vous appuyez bien et vous faites la même chose de l'autre côté alors vous rentrez ici oui ce morceau doit sortir là aussi hop vous appuyez jusqu'à la petite pointe là pour qu'elle se fasse bien ce qui n'est pas toujours évident avec du papier qui était hop ça doit rentrer ça doit rentrer voilà une fois vous voudrez exercer à faire ça verrez ça ira tout seul voilà donc on se retrouve comme ceci alors ce qu'on va faire on va prendre des points qui sont là on va les relever venir sur la pointe ici comme ceci on va appuyer on va faire ça avec chaque pointe on va la remonter et l'appuyer j'appuie assez fort je vous dis mon papier est assez assez dur à manipuler mais bon j'ai réussi à le faire donc ça devrait le faire aussi voilà ça vous donne ceci oui c'est d'un outil moi j'ai pris celui-ci en l'occurrence parce que vous allez ouvrir les poches qui sont là et venir les aplatir en carré c'est à dire que la pointe qui est là va se retrouver ici là comme ceux ci n'ont toujours appuyé et vous allez faire ça avec chaque morceau la pointe là on appuie bien ici on fait pareil dur c'est pour l'ouvrir voilà on prend la pointe on l'a mis bien ici hop et celle ci pareil surtout bien appuyé d'offres vient rejoindre le milieu et après on appuie et ça nous donne ceci alors et c'est là qu'il faut pas que je me trompe donc là j'ai mon carré attendez je réfléchis oui voilà alors voilà vous avez votre carré sur ces carrés là vous allez prendre les points qui sont ici et les remonter les faire venir ici en haut comme ceci voyez de chaque côté alors c'est un peu dur à travailler je l'admets avec du papier comme ça rien à faire mais je suis têtu vous allez faire ça à tous vos carrés en fait quand on a compris c'est pas compliqué j'ai passé une journée à comprendre moi donc hein faut être patient donc hop vous prenez vous remonter pareil et on appuie bien jusqu'en bas hop ici aussi on remonte et on appuie alors vous avez vous aurez de meilleurs résultats avec un papier beaucoup plus fin je n'en ai pas je vous dis carrément j'en ai pas du blanc ça m'embûte un peu de prendre du blanc donc non je voulais un peu de couleur donc voilà donc voilà ça vous donne ceci non je m'en fous un peu si la pointe ici au mieux elle est pas trop belle parce qu'après on va elle va être cachée je vous dis carrément elle va être cachée c'est surtout pour le principe si on a eu à mieux faire venir c'est mieux si on n'arrive pas et maintenant pis voilà donc ça vous donne ceci on va reprendre notre petit outil et l'achat prendre peut-être un plus fin je pense celui ci parce que là c'est pareil on va venir ouvrir ici voyez ce qu'on vient de plier on va appuyer sur la pointe la centrée le plus possible et l'ouvrir comme ça je sais pas si je me fais bien comprendre on passe notre pointe on appuie avec notre doigt sur la ligne qui va tout le long et ça nous fait ceci je vais montrer de plus près voilà ça nous donne ceci alors je fais ça tout le tour hop on appuie oui là ça se met en place tout seul en bas donc n'ayez pas peur si ça vous semble avoir un défaut au départ ça se corrige tout seul nous on appuie toujours bien en face de la ligne alors attendez des fois enfin si c'est un petit peu je vous dis mon papier très très dur ils vont dire elle se répète or c'est malin ça elle se répète avec une pointe parce que vous avez vu ce que ça fait voilà donc ça vous donne ceci oui tout seul là ça vous donne ceci au final voilà alors comment on fait notre coeur alors c'est pas difficile enfin c'est pas difficile non c'est pas difficile vous prenez par exemple ce morceau là vous allez le l'ouvrir par derrière comme ceci alors je refais voir ce que j'étais trop loin de la caméra donc je prends ma pointe qui est là ici vous pouvez pas le plier c'est de là vous pouvez je prends des deux pointes je la plie je la retourne alors déjà là vous voyez ça fait le coeur moi ce que je fais j'ai aplatis bien voilà j'ai aplatis bien mes morceaux toujours en étant dans ce sens là vous allez prendre deux petites pointes alors je vais prendre mais j'ai rien de mon onglet ça ira tiens deux petites pointes vous n'avez pas pas besoin de prendre de grandes pointes prenez deux petites pointes et vous aplatissez le plus possible de chaque côté deux petites pointes comme ceci voilà la plate c'est bien ou pardon désolé et là vous avez votre coeur de former alors les côtés vous pouvez laisser comme ça vous pouvez les retraitir après c'est selon si vous voulez qu'ils soient plus large ou moins large votre coeur moi je trouve qu'il est pas mal alors ce que je fais je mets de la colle ici et comme on n'a plus de pliage après je vous remettre en hauteur parce que pour moi travailler ça va mieux avant alors là c'est bouché tiens pourtant il était fermé je vais essayer de le déboucher c'est pas bouché vous collez vos deux petites pointes là oui voilà moi ce que je fais je vais un petit point de colle je mets une petite pince comme ça hop j'ai collé j'ai pas sûr qu'ils soient bien aplati si ça va je prends et je colle et je vais vous mettre sur pause deux minutes pour remettre ma caméra en place parce que pour moi ça va aller mieux pour travailler voilà j'ai laissé sécher me voilà de retour donc ça ça va venir sur une carte bon là ça donne pas grand chose c'est juste un petit coeur alors j'ai pris une base de cap comme ceci c'est les blocs de chaque son qui font je ne sais plus un peu plus de bain bah tiens je crois en fait bah tiens sur 15 je vais venir plier en deux bon j'ai pris une base de cartes tout simple voilà ça c'est ma base de cartes alors maintenant je vais vous faire voir quelque chose j'ai pris un morceau de rectangle comme ceux ci je vais venir mettre un trombone dessus ici ici comme ceux ci je vais enduire de colle ici pour ça je mets de la colle à bois c'est la colle forte un peu au coin voilà je vais un peu partout pour que ça tienne quand même et ce morceau là je vais venir le coller dedans comme ceux ci tout simplement voilà alors qu'en dessous moi je vous le redis bien parce qu'il faut pas non plus hop on va mettre des pinces et on va attendre que ça sèche pendant que ça sèche je vais faire ma petite étiquette alors je suis pas préparé mon morceau s'il est là j'ai fait dans un daï de chez axon toujours alors les daïs ils sont c'est ceux là je crois qu'il y a beaucoup je crois que c'est une dalle de chez axon oui j'ai pris deux grands daïs j'ai pris l'intermédiaire je vous explique donc ça sèche grand et j'ai pris celui ci pour faire ma petite étiquette aujourd'hui il n'y aura pas de ciseaux cranteurs vous verrez pourquoi donc je vais venir coller mon étiquette ici en d'instant il faut aussi que je fais coller mon chauffer mon fer à colle mon pistolet à colle j'en aurai besoin à tout petit peu voilà donc je vais venir coller mon étiquette sur celle ci ça c'est bien il n'a mais au mieux alors vous mettez ce que vous voulez sur votre être votre étiquette moi je sais j'aurais besoin des cartes merci donc je mets des merci donc ça vous donne ceci ensuite je vais prendre mon clair voilà je regarde si c'est collé ma foi ça a l'air d'être collé et je vais venir coller sur ma carte donc je prends la colle à papier ça va donc j'en mets un peu partout voilà et je cherche où je vais mettre à peu près moi je vais mettre à peu près ici oui rose sur eau je trouve que c'est joli en plus voilà je n'a collé là je vais le coller la pardon la coller le coller comme ceci alors dans mon petit boîte j'ai un petit coeur qui va venir là au milieu pour ça j'ai fait chauffer mon pistolet à colle et jamais mon petit coeur au milieu c'est une petite décoration on va dire je suis bien appuyé voyez comme ça ça va tenir mes pétales bien sûr il ya toujours des fils on sait bien qu'il n'y a pas de miracle avec les pistoles à colle il ya toujours des films donc voyez au départ ça nous donne ceci alors ce que je vais faire je met un petit nœud ici donc je met un petit peu de colle chaude un tout petit peu hop je met mon petit nœud ici voilà où c'est chaud ici je vais prendre deux perles d'eau je n'ai pas préparé rien la boîte elle est là donc ça va aller assez vite quand même et je vais venir les coller ici donc aussi là je mets pas d'accord chaude parce que sinon ça sera pas beau ça va se voir celui là oui c'est celui que je me sers une petite perle d'eau là et une petite perle d'eau ici voilà et si je vous disais que ma carte est terminée d'un moment quelque chose alors c'est là l'astuce l'astuce de la carte je crois qu'il y en a qu'ils auront compris quand même oui je fais un peu de rangement c'est ma manière moi de ranger au fur et à mesure sinon après je peste si je ne trouve pas mes affaires alors je vais attendre tout petit peu que mes perles soient prises correctement je viens soulever légèrement mon petit coeur et je glisse sur le trombone mon merci alors attend bien je met à plat quand même et ça nous donne ceci voilà vous voyez c'est une petite carte toute simple à faire le pliage bon bah j'espère que vous le verrez vous l'aurez vu correctement ça me ferait plaisir quand même que ce soit mieux comme ça et bien sûr j'en avais fait une deuxième donc voilà mes petits coeurs en 3d sur des cartes sur des cartes qu'on peut enlever et mettre ce qu'on veut ça tient allez voilà alors quand j'avais eu cette idée là j'ai fait aussi ceci donc les petits coeurs avec trombone voyez donc les petits coeurs marque page comme ceci de votre papier et vous le rentrez dedans donc ça fait marque page et après les petits coeurs avec le petit trombone qui dépasse qui peuvent faire peu peur clip donc comme ceci toujours pareil moi j'ai trois épaisseurs infos je rentre donc voilà parce que j'avais trouvé une autre façon aussi de les faire qui n'était pas vilain non plus le problème c'est qu'on ne peut pas les ouvrir cela voyez la pointe elle est fermée donc on peut rien mettre dedans donc j'ai plutôt opté pour ce qu'on peut ouvrir alors quand je vous dis que je me suis exercé et puis vous montrer quand même voilà ça c'est je me suis repris à pas mal de fois j'ai même fait des petites fois pour me repérer donc j'ai fait tout ça avant d'arriver à ça donc surtout ne perdez pas patience prenez le temps fait et refaites comme moi avec des chutes de papier ou du papier imprimé simplement un du papier blanc d'imprimante et comme ça vous pouvez au bout d'un moment vous avez enfin vous finissez comme moi à trouver la bonne solution on va dire mais bon donc voilà je vous présente mes petites cartes coeur j'espère que mon tuto vous aura plu je voulais vous dire des choses mais je ne sais plus que c'est oui le concours est toujours maintenu il n'y a pas de souci jusqu'à fin mai bah chez nous ça va le temps se maintient enfin se maintient il n'y a plus aujourd'hui fait beau je crois qu'on va faire une petite balade en forêt parce que d'après la météo ce que j'ai pu voir il va pleuvoir lundi mardi mercredi oui aïe aïe bon ça nous permettra de faire des tutos alors dites moi ce que vous en pensez de ces petits coeurs sur ma vidéo dites moi aussi ça l'est mieux pour vous voir le pillage en baissant ma caméra bien que pour moi ça fait tout un bazar à faire mais bon après si vous vous avez mieux vu bah chaque fois que j'aurai des pillages comme ça à faire je ferai dans ce sens là voilà sur ce je vous laisse je vous fais de gros bisous portez vous bien faites attention à vous restez chez vous encore c'est pas le moment de sortir et croyez moi ne sortez pas le 11 mai ça va être la queue ça va être une hécatombe pour le mois de juin moi je sais que je reste chez moi le 11 mai il n'y a pas question que je sorte voilà sinon je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo portez vous bien bisous bisous